Madame la rectrice, chers membres et amis de la communauté universitaire, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le 40e anniversaire de l'Université du Québec en Outaouais. Il est important de souvenir de tels moments, même si nous devons le faire aujourd'hui en mode virtuel. Je dirais même que ces moments sont encore plus nécessaires dans la période que nous traversons. Alors que depuis un an, plusieurs fondements de notre mode de vie individuel et collectif ont été mis à main, alors que nous avons dû faire preuve d'adaptation et de résilience pour assurer le maintien de notre mission universitaire, les anniversaires comme celui d'aujourd'hui offrent l'occasion de prendre un pas de recul et de refonder notre pertinence. Pour ma part, j'aimerais souligner le rôle essentiel que joue une université comme l'UQO dans le développement des deux régions où elle est désormais très bien ancrée. Rappelons que ce mandat unique nous a été confié dès la création de l'Université du Québec en 1968. Les fondateurs du réseau avaient bien saisi les besoins particuliers posés hors des centres urbains de Québec et de Montréal, où l'accessibilité à l'enseignement supérieur était nettement plus difficile. C'était aussi le cas pour la région frontalière de l'Outaouais. Les conséquences étaient majeures pour les francophones. Depuis, l'activité de nos établissements a été déterminante pour l'avancement du Québec moderne. Mais les défis demeurent et même, je dirais qu'ils se sont multipliés. Pensons seulement à la nécessité de rejoindre une part toujours plus importante d'étudiants au profil atypique, de soutenir la persévérance académique en partenariat avec les autres ordres d'enseignement, d'actualiser et de créer des programmes de formation répondant à un contexte de profonde transformation, qu'elle soit technologique, numérique, écologique, d'enrichir les connaissances sur les inégalités sociales persistantes ou encore d'accompagner les débats touchant l'aménagement de nos milieux de vie. La pandémie qui frappe depuis un an n'aura pas à moindrir ses enjeux loin de là. Nous devons donc poursuivre les efforts pour accompagner la relance à venir et pour soutenir nos régions en transition. En d'autres mots, le mandat de développement du Québec et de ses régions porté par nos universités revint un sens renouvelé dans le contexte du 21e siècle et au sortir de la pandémie. Elle s'inscrit dans cette exigence de rapprochement avec la société que toutes les institutions universitaires connaissent de plus en plus. Cet engagement, nous souhaitons le poursuivre en mettant à contribution toutes les expertises développées dans nos établissements. ministères. Nos équipes sont fières de cette responsabilité confiée par le gouvernement du Québec pour rendre notre société plus forte pour faire face aux défis de demain. Car disons-le, nos universités œuvrent dans le long terme. Leur travail est visible des années après que des ressources et des efforts aient été engagés. L'évolution du taux de diplomation dans nos régions au fil des décennies l'illustre, tout comme le démarrage d'entreprise par nos jeunes diplômés confiants dans leurs compétences acquises et désireux de vivre dans leurs régions. Oui, votre université change le visage de l'Ottawa et des Laurentides. Félicitons-nous de ses succès. Enfin, l'engagement envers nos milieux contribue à distinguer nos universités. Au fil des décennies, elles sont devenues parties prenantes du destin des régions où elles sont ancrées. Elles ont su développer une culture du partenariat qui fait l'envie de bien d'autres institutions et surtout qui mobilisent les équipes. En terminant, nous célébrons un héritage précieux et un modèle unique d'université aujourd'hui avec les 40 ans de l'UQO. Si cela est possible, c'est qu'à la base, des leaders se sont permis de rêver, de dessiner une vision et enfin de poser des gestes audacieux à leur époque. Aussi, collectivement, je nous souhaite de rêver en beauté pour l'avenir de nos collectivités. L'on vit à la belle communauté de l'UQO afin que cette université continue d'être un lever essentiel au développement de l'Outaouais, des Laurentides et de tout le Québec. Et comme le disait ainsi justement Eleanor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Bon 40e anniversaire à toute la communauté de l'UQO. Un grand merci. Miigwish. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada